Bonjour à tous, nous sommes jeudi, vous êtes avec Fanny et vous regardez WebSpotting. Afin d'aider des populations à déminer certaines zones de combat, des scientifiques américains ont eu la bonne idée de dresser des rats pour remplacer les humains. Bon, rassurez-vous, pas question ici d'aller faire exploser les petites bêtes sur les mines façon kamikaze, non. Ces dernières sont en fait équipées d'un matériel high-tech de pointe, à savoir un GPS, et comme les chiens dans les aéroports, elles sont entraînées à détecter avec leur odorat les explosifs. Lorsqu'un rat croise le chemin d'une mine, il se met alors à tourner autour. Le dresseur lui envoie une petite vibration dans le sac à dos, ce qui représente sa récompense et qui lui signifie qu'il a fait du bon boulot. Celui-ci reprend alors sa route à la recherche d'une autre mine et ainsi de suite. Grâce à ses petits animaux et à la technologie, il devient alors très simple par satellite de dresser une carte de la zone et d'établir des passages sécurisés entre les pièges mortels. L'IPv6 est un protocole d'adressage IP codé sur 128 bits, destiné à remplacer l'IPv4 codé sur 32 bits. Derrière ce charabia technique pour certains, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'IPv4 a la particularité d'arriver au bout de ses 3,7 milliards d'adresses disponibles. Afin de ne pas se retrouver à court d'adresse pour chaque appareil nouvellement connecté à Internet, et après des mois de tests, le protocole IPv6 est devenu, il y a quelques jours, le protocole à utiliser par défaut. Environ 3000 gros sites comme Facebook, Google, YouTube ou Yahoo et les principaux fournisseurs d'accès Internet du monde ont basculé en IPv6 la semaine dernière. Cela se passe en douceur, sans incident, même s'il y a encore 80% des appareils connectés à Internet dans le monde qui utilisent l'ancien protocole. Afin de faciliter le passage en IPv6, l'Internet Société a mis en ligne un site baptisé qui propose aussi bien aux sociétés qu'aux internautes de rejoindre le mouvement en affichant leur soutien à l'aide de bannières. Pour faire le test chez vous, afin de savoir si votre fournisseur d'accès et votre matériel informatique vous permettent d'accéder à des sites qui utilisent déjà IPv6, il suffit de vous rendre à cette adresse. Alors ? Prêt à passer en IPv6 ? Si je vous dis sandbox, ça vous parle ? Eh oui ! Ce mot qui veut dire « bac à sable » en anglais décrit une technique qui permet d'enfermer une application ou un plugin dans une zone sécurisée afin d'éviter qu'un malware ou un hacker ne l'exploite pour atteindre d'autres niveaux dans le système d'exploitation. Par exemple, avec le plugin Flash, jusqu'à présent sous Windows, il arrivait régulièrement que quelqu'un découvre une faille qui permettait via un site internet d'infecter l'ordinateur des visiteurs de ce site. Mais cette époque semble révolue puisqu'Adobe vient d'annoncer la mise en ligne de Flash Player 11.3 qui apporte, enfin, une sandbox, c'est-à-dire un mode protégé à Flash pour le navigateur Firefox pour Windows. A noter que sous Chrome et Internet Explorer, Flash fonctionnait déjà depuis plusieurs mois dans une sandbox. Même si le mode protégé n'est pas infaillible, c'est tout de même une bonne nouvelle pour tous les Windowsiens. Pour terminer l'idée insolite de la semaine, c'est celle du blogueur Terence Eden qui propose publiquement que le W3C, c'est-à-dire l'organisme qui gère les normes sur le web, sorte des nouvelles spécifications et un nouveau code HTTP pour marquer la censure sur le net. En effet, lorsqu'un site est indisponible, les internautes reçoivent l'erreur HTTP 403. Lorsqu'une page d'un site est absente, les internautes reçoivent l'erreur HTTP 404, et ainsi de suite. Actuellement, en cas de censure, c'est une erreur 403 qui est servie, mais cela est faux puisque le site n'est pas vraiment indisponible, c'est plutôt un des serveurs intermédiaires ou le fournisseur d'accès qui refuse de répondre favorablement à une requête d'accès. C'est pourquoi Terence Eden suggère des codes tels que 112 pour informer qu'il y a une censure, 305 pour indiquer par exemple l'adresse d'un proxy permettant de contourner la censure, 460 pour indiquer que le site a été bloqué par un régime répressif, 560 pour indiquer que le serveur a été totalement censuré, ou encore le code HTTP 911, qui comme le numéro d'urgence aux Etats-Unis, serait là pour indiquer que le fournisseur d'accès a été forcé de censurer une requête. Il n'y a plus qu'à attendre que le W3C adopte celui qu'il préfère et à l'imposer comme norme partout dans le monde. Merci à tous, c'était Webspotting, vous étiez avec Fanny, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, la semaine prochaine vous retrouvez Edia, et moi je vous dis à dans 15 jours avec grand plaisir. Très bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501